C'est une rivière qui coule paisiblement sur plus de 200 kilomètres. Une rivière naturelle, régulée par aucun barrage. La Vézère, elle se découvre en canoë. Et c'est Philippe Colomy, ancien champion de canoë kayak, qui nous l'a fait découvrir. Nous démarrons à Montignac. Toutes les villes étaient tournées vers la rivière pour pouvoir accueillir justement les gabards qui descendaient des produits de la Haute Corrèze. Nous pagayons à moins de 4 km heure. Et c'est à ce rythme qu'il faut découvrir ces trésors. Il faut se laisser porter, la rivière elle fait le travail, elle fait 50% du boulot. Nous on a juste à diriger le bateau en donnant des petits coups de pagaie comme ça. Regardez, je ne force pas du tout là, je suis tranquille. Il faut savoir prendre le rythme, c'est le périgord, c'est paisible. Et ces petits coups de pagaie nous amènent à la grotte de Lascaux. Il y a plus de 20 000 ans, au Paléolithique, des hommes qui habitaient la vallée ont dessiné ces oeuvres d'art. Plus de 2000 représentations d'animaux sur les parois. Comme cette cavalcade de chevaux, ou ces aurocs, des bovidés aujourd'hui disparus. Ou encore ces cerfs. On pourrait pourquoi pas imaginer, je dis bien pourquoi pas imaginer, des cerfs traversant la Vézère. Ce qui expliquerait le mouvement de leur tête. On vous amène dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui connaît là. Puis, la Vézère se fait sauvage. En raison de ces sites préhistoriques exceptionnels, la vallée de la Vézère est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un petit peu une vallée secrète. Il y a plein d'endroits secrets. Il faut savoir les trouver, il faut savoir les chercher. Loin de la foule, cette petite cascade. Là, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je vais passer le plus près possible, parce que c'est très rafraîchissant. Une couleur ocre due au bauxite de fer. Elle est belle, elle est bonne surtout. Une eau qui invite à la baignade. Même si l'eau est un petit peu fraîche tout de même pour cette famille en vacances. Nous arrivons au château de Loss. Un château péage. Selon certains historiens, chaque bateau plein de denrées devait payer son passage. C'est l'ancienne propriétaire qui nous fait la visite de cette forteresse médiévale. Par ici, il était possible d'accoster avec des bateaux, je parle ici de petites dimensions, afin de hisser certaines marchandises de la rivière, avec un treuil évidemment. Les jardins en terrasse sont classés jardins remarquables. Une tonnelle parfumée mène au chemin de Ronde. Nous avons ici des grands carrés de lavande, un petit filet d'eau, parce que le son de l'eau est absolument essentiel dans un jardin. Ainsi, la vue, l'ouïe et l'odorat sont comblés. Retour à la rivière, qui joue maintenant à cache-cache avec les platanes. Elle disparaît, puis réapparaît. La Vézère se fait parfois miroir. Le temps de passer à Saint-Léon-sur-Vézère, l'un des plus beaux villages de France, niché dans une boucle de la rivière avec son pont Eiffel. Un village médiéval, aux dédales de rue étroite. Sur la gauche, la maison du passeur. C'était l'époque où les ponts n'existaient pas. Une balade entre nature et histoire. Ça fait 14 kilomètres qu'on navigue, et là, on arrive devant le site de la Madeleine. Et là, c'est extraordinaire. Amis hauteur de la falaise, ce village troglodyte, où des paysans s'étaient installés là pour échapper aux envahisseurs vikings. À la fin du IXe siècle, ils viennent ici pour se protéger. En plus, ils sont entourés par la rivière. C'est là qu'on vient aménager l'endroit de vie pour les animaux avec des mangeoires, des feuillures pour les séparer. Les animaux chauffent, ça fait du chauffage gratuit en haut. Et les gens habitent ici, juste au-dessus. On voit ce départ de plancher. Une chapelle gothique y a été construite, un bijou du XVe siècle. Avec ces renoncules aquatiques, nous quittons notre guide après trois heures de canoë et nous continuons la balade à pied. Une rivière qui inspire Martin Walker, un auteur écossais de Polar. Ici, chaque goutte de la rivière, Vézère me parle de l'histoire et me donne de l'inspiration. Il a caché son dernier cadavre dans le puits du château de Limeuil. Et voilà, le puits médiéval de Limeuil. Le puits descend au plus profond, jusqu'à la Vézère. C'est un jeune Américain, une jeune fille qui est là-dedans. On ne sait pas si elle est poussée ou tombée. L'enquête le dira. La Vézère finit sa course en se jetant dans la Dordogne. Pour ses étudiants, l'été s'éloignera. Super bonne ! Au début, un peu fraise quand même. Il restera les souvenirs entre copains et les plongeons dans les eaux ocres de la Vézère.